Wesh les potos, petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs. Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulou Mike et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi qui est d'infliger des dégâts à des adversaires avec un fusil à pompe dans les 5 secondes après avoir sprinté. Donc déjà pour réaliser ce défi, il vous faudra n'importe quel fusil à pompe, ça devrait faire l'affaire. Donc vous trouvez un fusil à pompe et ensuite vous allez devoir sprinter. Donc pour sprinter, je vais vous expliquer les touches de base au cas où vous ne le sauriez pas. Donc vous allez d'abord aller dans votre menu pause, ensuite dans paramètres. Ensuite quand vous êtes dans paramètres, vous allez dans les touches personnalisées. Voilà, donc là, moi c'est manette, après si vous êtes clavier c'est pareil, peu importe. Donc vous allez dans personnaliser, ici il y a classique, construction, spécialisé, compas, spécialité construction. Vous allez dans personnaliser. Ensuite regardez, moi sur L3, donc la touche L, j'ai la touche Sprint Auto. En fait, il faut absolument que vous mettez Sprint Auto. Donc sur n'importe quelle touche, par exemple si je veux la mettre sur la touche R3, ben hop, je vais sur R3 et là je cherche la touche Sprint Auto. Donc je descends, elle est juste ici, je clique dessus et boum, maintenant c'est ma touche R3 pour Sprint Auto. Quand vous avez configuré cette manette, donc là je vais annuler, je ne sais pas si ça a gardé les paramètres. Voyons voir, ça a gardé les paramètres, donc je vais re-paramétrer ma manette. Donc hop, je vais sur le L, je vais sur Sprint Auto et là R3, je vais mettre s'accroupir, glisser, réparer. Parfait. Donc voilà, quand j'ai fini, je fais rond. Très important, allez voir dans vos paramètres jouabilité. Si vous avez bien mis dans déplacement, appuyez une seule fois pour sprinter. Moi j'ai mis oui, très important, mettez-le. Et ensuite, je pense que c'est bon pour le reste. Et il y a peut-être un autre paramètre, c'est course automatique. Moi j'ai mis oui dans course automatique, donc essayez de mettre les mêmes paramètres que moi pour être sûr que ça fonctionne. Donc quand vous avez mis tous ces paramètres, vous allez toucher sur la touche adéquate de votre Sprint Auto. Donc là moi c'était L. Donc j'appuie sur L et regardez, là je suis en train de sprinter. Donc là c'est bon. Donc maintenant ce que je vais devoir faire, c'est d'infliger 200 de dégâts à un adversaire pendant que, juste après, pendant les 5 secondes juste après avoir sprinté. Donc je ne sais pas s'il y a des gardes de Lio qui traînent. Oui, il y a des gardes de Lio qui traînent, donc parfait. Il y a un pompe juste là, je le prends. Donc là je rentre, je sprint, je cherche l'adversaire. Moi je le fais sur le garde de Lio, mais vous, il faudra sûrement le faire sur un adversaire pour que ça fonctionne. Donc là je ne le vois pas, donc je vais descendre, à mon avis, il est petit en bas. Et ok, il est là. Donc là je sprint, hop, et là je tire dans les 5 secondes pour faire 200 de dégâts. Et dès que vous aurez réussi à faire 200 de dégâts après avoir sprinté, dans les 5 secondes après avoir sprinté, bah là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Donc voilà qui termine cette petite vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, bah moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Sokou de Mec et ciao ! Peace !